access les requêtes en mode sql comment trier les données pour trier les données nous allons utiliser une nouvelle clause c'est la clause order by on peut bien entendu faire un tri croissant ou faire un tri décroissant alors prenons un exemple ça sera plus simple j'ai d'hables employés avec des salaires première chose que je voudrais faire c'est affiché par ordre croissant les salaires des gens du département 30 nous afficherons donc le salaire le nom de l'employé la fonction et le numéro de département dans lequel il travaille afin de vérifier que l'on a bien que les salariés du département 30 on ferme donc cette table et on fait une requête créé création de requêtes et puis on ferme cet assistant et on bascule en sql donc première chose à faire je vais indiquer ce que je veux voir donc select je vais mettre en premier le salaire le nom de l'employé ensuite on va y ajouter la fonction et enfin le numéro de département qui lui est juste là pour vérification normalement on aura une colonne qu'avec la valeur 30 ce qu'on ne veut voir que les gens du département 30 toutes ces informations là se trouvent dans une seule table donc from t underscore employés j'ai pas mis l'underscore j'ai mis un tiré du 6 là employés voilà promt underscore employés et on va restreindre pour n'afficher que les employés du département 30 alors nodep égale 30 donc rien de nouveau pour l'instant ce qui me donne donc une requête on peut déjà vérifier à 30 attention les départements sont en texte court donc on le place entre guillemets ça me donne la liste de mes vendeurs avec leur salaire mais les salaires ne sont pas trier pour trier je vais donc juste rajouter une nouvelle ligne en dessous order by ce que je veux trier c'est sur le salaire du plus petit au plus grand donc je met order by salat est normalement à s c pour dire je tri par ordre ascendant et effectivement nous aurons ici un tri croissant le as c est facultatif c'est à dire que si je n'avais rien mis si j'avais juste mis order by salat j'aurais eu exactement le même tri c'est avec par défaut il tri en croissant je vais donc enregistrer cette requête et puis ensuite nous ferons un tri décroissant on va l'enregistrer sous le nom de r underscore ob pour order by et comme c'est notre première requête on va l'enregistrer comme 0 1 la deuxième requête sera exactement la même sauf qu'au lieu d'avoir des salaires par ordre croissant j'aimerais avoir des salaires par ordre décroissant donc je vais copier coller ma requête et on va l'appeler r underscore ob02 bien entendu si je l'exécute ça me donne la même chose c'est à dire des salaires triés par ordre croissant donc pour inverser cet ordre de tri on bascule en mode SQL la requête reste exactement la même mais tout à la fin au lieu d'avoir order by salat ask ou by salat tout court on va mettre order by salat desk comme descendant et cela va inverser le tri j'ai écrit après le point virgule il m'a rajouté le point virgule je n'avais pas vu que je l'avais voilà et donc là on a par ordre descendant de 2700 à 1025 donc pour les requêtes SQL très simple soit on rajoute une ligne order by le nom du champ ask pour trier croissant soit order by le nom du champ desk pour trier par ordre décroissant j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne quelques vidéos les quelques vidéos suivantes retravailleront le tri de façon un petit peu plus approfondie